bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler kvk on va parler et vote mais surtout on va parler argent avec le coût des package selon la zone géographique vous allez voir il ya moyen de faire des très très grosses économies mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prêtre informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple aucune excuse en 2023 pour ne pas être sur le discord c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater il est aussi à droite sur l'overlay n'hésitez pas les amis vous aurez toutes les infos et bien plus encore comme tous les documents et les screens que vous voyez dans toutes les vidéos notamment ceux d'hier sur l'attirail et les formations il est sur la section informations rock les amis commençons donc avec les événements et le deuxième jour de cette trou de la chance avec sargon oui je vous invite à débloquer sargon c'est un excellent commandant évidemment si vous n'avez pas boadissé et que vous préférez avoir un set avec des archers boadissé est un excellent choix gilgamesh aussi mais d'abord boadissé gilgamesh est en second pour les autres n'investissez pas dessus perdez pas vos têtes à présent et sinon foncez sur sargon il faut au moins le débloquer alors moi je n'ai pas encore c'est ce que je fais ce que j'aurai de la chance sur ce tour gratuit non c'est éclaté au troisième sous seul on recommence avec le tour à 50% c'est tout aussi éclaté et bien il faudra attendre probablement deux mains et mon tirage plus long pour de toute façon j'aurai les cinq sculptures et ça me permettra de débloquer sargon pour le reste n'oubliez pas de finir la crise de ces relis c'est le dernier jour et rien de particulier aucun n'est votre aucun des 20 on va sûrement avoir un mini patch qui va nous débloquer les attire et les formations sous très très peu les amis je vous ai dit il y a moyen de faire des économies avec le coup des patchs et vous allez le voir c'est vraiment vraiment inégal regardez cette info récupérée sur le discord d'absodian d'ailleurs c'est lui-même qui nous partage la conversion au 24 décembre de l'équivalent donc c'est tout récent ça à peine deux semaines de du bundle à 99,99 dollars c'est le bundle le plus haut sur rock donc il ya vraiment des très très grosses différences pour acheter ce bundle et vous le voyez il ya un équivalent de l'art qui a été mis comme ça il n'y a pas la place pour un le moindre doute le bundle le plus cher est en russie puisque ça va coûter 137,32 dollars aux russes 137 dollars 32 plutôt pour acheter le bundle à 100 dollars on va dire soit 37% plus cher que le coût initial du bundle c'est énorme alors évidemment les russes ont intérêt à passer par un vpn on va en parler après du système de vpn mexico mexico 129 dollars quasiment pour le bundle à 100 dollars c'est ce que ça leur coûte au danemark 128 dollars en europe 127,40 dollars le bundle il nous coûte 119,99 euros 119 euros 99 plus tôt encore une fois j'ai un peu de mal c'est vraiment du vol on paye 27% plus cher le bundle en croix 6 126 dollars en arabie saoudite 120 dollars au japon 118 la turquie 117 l'indonésie 113 singapour 110 norvège 110 aussi quasiment la pologne 109 80 110 tchéka ça doit être la tchécoslovaïquie ça n'existe plus la tchécoslovaïquie je sais pas ça doit être la croissie sûrement 100 non parce que c'est croissier je sais pas ce que c'est tchéka pour moi c'est la république tchèque la république tchèque 109 dollars malaisie 108 dollars au royaume uni 108 dollars aussi en australie 107 en suisse 107 en nouvelle zélande 107 en thaïlande 106 au pakistan 105 en suède 103 au canada 101 et là on commence à arriver et vous allez le voir un au coût initial du bundle hong kong 100 93 au condamn dire 101 dubaï 100 74 les us 99 99 le brésil 102 bon le brésil s'est perdu il est au dessus un 102 dollars et après en afrique du sud 100 dollars 99 94 au pérou pareil en inde 95 95 5 dollars en on était en sud corée en corée du sud 93 dollars donc nos amis en corée du sud c'est normal qui déglingue tout merci les 60 gt ils gagnent quand même 7% d'économie au vietnam pareil aux philippines 90 dollars et en égypte 81 dollars donc là où le coût du bundle est le plus bas c'est bien l'égypte en revanche je suis surpris car je n'ai pas vu alors après je regarde la liste il n'y a pas le coût du bundle en chine ce serait bien de le comparer aussi voir à combien est ce bundle sur leur client bien particulier bien spécifique on va voir il va falloir enquêter là dessus daenerys si tu as l'info du coût en équivalent du dollar daenerys notre maître shambhala spécialiste de la version chinoise et asiatique du jeu si tu as le coût je suis preneur on la donnera à absodian pour le coût donc il faut acheter ces bundles en égypte alors vous allez me dire comment faire et bien en fait vous êtes localisé par rapport à votre zone géographique je pense que le plus simple le plus simple à mon avis doit être de prendre la version pc d'utiliser un vpn pour se connecter sur le vpn du pays par exemple vous prenez un vpn sur l'égypte vous vous connecter sur un vpn égyptien vous lancez le jeu en version pc une fois dessus vous faites un paiement via paypal alors vous allez avoir des petits frais de transfert à mon avis un de changement de change de l'euro puisqu'on est en euro ou du dollar si vous avez du dollar en monnaie égyptienne j'ai aucune idée du nom de la monnaie en égypte mais au final si vous devez le faire beaucoup d'achat vous faites 19% d'économie c'est quand même énorme à très gros volume imaginez les joueurs qui mettent 10 000 euros dans le jeu et bien là il ferait une économie de l'ordre de 19% et encore bien plus parce que si on convertit l'euro en delà l'euro est plus fort que le dollar et après si on reconvertit par derrière sur le coup on fait des économies franchement tranquille même en prenant les coûts de change donc voilà vous le voyez ce petit tableau je vous le partagerai sur le discorde de la chaîne parce qu'il est ultra intéressant et il montre clairement les disparités selon les continents selon les pays même on n'est vraiment pas tous égaux quel serait le bon système le bon système serait clairement que le bundle soit partout au même prix en dollars qu'il soit à 99 dollars partout et donc plus notre monnaie est forte et moins on paierait oui mais au moins on serait plus propre plus pro et tout le monde aurait toutes ses chances même si là certains vont me dire oui mais il ya des pays ou qui sont moins développés qui ont des puissances financières moins fortes oui vous avez tout à fait raison par exemple si on prend l'un de la puissance financière des joueurs indiens le niveau de vie en inde est moins élevé mais faut se douter que ceux qui jouent ils ont les moyens et bien souvent c'est des personnes qui sont payées en dollars ou des internationaux donc ils n'ont pas ce genre de problème ou de problématique s'ils ont les moyens d'investir en tout cas beaucoup dans un jeu vidéo voilà pour cet écran cette donnée évidemment je vais vous la partager sur le discord on va repasser in game à présent et aller voir les différents kvk en cours comme je voulais dit il y en a plusieurs à suivre qu'on peut pas encore suivre mais sous très peu d'ici la fin de semaine ce week-end lundi on pourra aller dessus bien évidemment et vous allez le voir il ya des royaumes à suivre et des royaumes émergents aussi en saison 2 qui sont ultra intéressants et qu'il faut suivre on va faire un rapide passage sur un kvk également je vous ai déjà montré un kvk en hymne héroïque avec nos amis alors faut les retrouver parce que là il y en a vraiment beaucoup nos amis du 12 54 conduit finir de détruire totalement alors détruire le mot est peut-être fort mais en tout cas d'éclater au moins le royaume 2000 on va le voir tac à présent les terres du roi sont ouvertes et effectivement les sw de shizgul et les tr de benny qui sont sur le 12 54 et bien sont tranquilles au centre avec leurs alliés envers ils sont autour ils ont pris trois portes quand même très très bon là pour le coup le kvk est bel et bien plié le 12 54 va donc sans surprise et je vous l'avais annoncé au tout début de ce kvk quand on avait vu les équipes je vous ai dit que c'était un kvk easy pour le 12 54 et bien la prophétie s'est effectivement réalisé et le 12 54 à tout est éclaté allons donc voir d'autres kvk notamment je vous ai dit certains ne sont pas encore accessible ils sont qu'à 21 jours et c'est autour de 26 jours alors je vais vous les montrer il y a des petits royaumes à suivre il y a notamment voilà celui là le c1 16 33 alors comme vous le voyez on peut pas encore y aller vous pouvez y aller en utilisant ma technique pour faire sauter la brume je vous l'ai faite dans une vidéo il y a un mois pour vous montrer comment justement dégager toute la brume d'une map en 3 minutes 30 chrono en main n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo les amis je vous remettrai le lien regardez donc ce kvk avec le 20 10 le 2010 le 16 71 le 23 38 qui a perdu son statut impérium et le 1875 c'est vraiment des très très gros royaumes on va aller les voir alors si vous regardez c'est les c10 qui ont fait une petite ligue pas mal aux iris c'est sa dernière saison et les w 75 également les rr 38 aussi donc on a aussi des joueurs très techniques il y a un deuxième kvk dans cette situation qui est à 21 jours et qu'il faut suivre c'est le c1 16 26 donc dans cinq jours on va pouvoir y accéder et regardez il y a le 2100 très bon royaume avec les pêches 1 le 2100 le 18 34 avec les cc 34 le 1003 avec les vic un très bonne alliance des vic et les if 28 aussi des alliances qui ont toutes fait une très belle saison aux iris donc on va les suivre également et pareil ça sera dans quelques jours dès lundi on pourra voir ce que ça donne mais certains ont déjà perdu un comme le 1300 et le 2100 qui était à la limite du statut impérium le 2100 l'été le 12 28 et le 18 34 ont gardé leur statut on va bien les suivre je vous ai dit il y a deux kvk qu'il faut suivre en saison 2 un deux petits kvk très sympa avec deux royaumes en devenir le premier est le s2 11 08 alors on va pas souvent ces derniers temps sur les kvk saison 2 c'est pour ça que je voulais vous les montrer avec le 28 84 qui est impérium à 84 c et le 28 79 avec les 79 ef le 28 84 et le favori c'est le numéro 1 regardez jusqu'à la fin de la saison 2 les gouverneurs avec plus de 15 millions de puissances ne peuvent pas immigrer blablabla la puissance des royaumes est égale alors les impériums de niveau 2 c'est pour ça que je vous montre ça de saison 2 c'est des impériums particuliers 1 attention c'est des impériums c'est les huit meilleurs royaumes actuellement en saison 2 donc c'est pas comme des vrais impériums regardez on va le voir la différence ça fait longtemps qu'on n'a pas été sur un saison 2 et ces deux royaumes là franchement ils sont à surveiller ça pourrait devenir de très gros outsiders à l'avenir et surtout des très très bons alliés si vous les avez en kvk avec vous c'est le genre de royaume où il y a des fighters vraiment regardez on est encore que sur le début de ce kvk enfin quand ils sont le début ils sont déjà pas mal ils sont déjà sur la phase 1 donc leur alliance principale 5 milliards en saison 2 c'est pas mal du tout 5 milliards en saison 2 ils sont pas encore sortis les portes devraient bientôt ouvrir est ce qu'on a le timer où on l'a pas encore j'ai pas vu non on n'a pas encore d'idées sur le timer il va s'afficher que quelques heures 12 heures avant donc 5 milliards c'est pas mal du tout en saison 2 c'est même énorme la deuxième 4 milliards 9 on a aussi la même la troisième alliance un plus grosse alliance sur le coin là c'est eux c'est les outsiders les rv 86 4 milliards 7 on le voit c'est quand même très très équilibré et on va pouvoir comparer avec un second royaume de saison 2 je vais aller vous le montrer après ça va être très propre là pour le moment donc la plus haute c'est 5 milliards 3 milliards 8 alors lui forcément c'est un petit poussé mais ça se trouve c'est des très très gros fighter la cinquième sur le coin la 6 milliards 5 c'est lui le qui est censé être le deuxième plus gros et pour le moment en puissance nette d'une seule alliance c'est lui le plus gros c'est lui qui est le seul au dessus de la barrière des 6 milliards 3 milliards 9 c'est un petit lui on devrait avoir un gros puisque c'est censé être le quatrième plus gros sur le papier 4 milliards non il est tout juste pourtant il a été positionné là parce que c'était le quatrième en puissance et les derniers sur le tour ils sont ils sont ils sont ils sont à 4 milliards également un cavec a plutôt équilibré et donc on va très probablement avoir un choc entre eux en banguela forcément et eux sur l'autre côté les deux qui ont encore le statut imperme des 79 ep1 ça reste une très bonne alliance et on va comparer tout de suite les portes ne sont pas encore accessible on va comparer tout de suite avec un deuxième cavec a qui se trouve être en saison 2 également tac on va aller voir je voulais vous le montrer mais lui il est déjà plus avancé avec le 28 44 les bonnes 5 et le 28 45 les cas 45 m le s 1 11 04 lui il a 32 jours donc tout est déjà pratiquement plié mais on va pouvoir aller comparer la puissance des annonceurs vous allez me dire oui mais à ce stade là comme ils sont plus avancés ils ont plus perdu en puissance oui mais en saison 2 on ne perd pas tant que ça sur ce niveau là vous le voyez on a déjà les gagnants sur cette zone là puisque les terres du roi à 32 jours sont partagés et qui a gagné ben c'est les plus puissants ce qui était le placé sur les zones les plus puissantes et si on regarde donc pour comparer hop là il ya des sont en train de battre les les guerriers les gardiens voilà de la forteresse croisé les bonnes les bonnes normalement devrait pas rigoler 4 milliards 3 ils ont effectivement perdu mais vous le voyez on est équivalent à l'autre kvk ce qui nous promet du lourd la deuxième alliance sur ce côté là d'accord celle là normalement elle n'est pas censée être puissant ça rame ce matin le serveur 5 milliards on est encore à l'équivalent sur ce côté là j'ai l'impression quand même que les plus puissants se sont réunis ensemble sur ce kvk 4 milliards 3 la quatrième alliance sur ce côté là 4 milliards 3 en saison 2 ça vous paraît aujourd'hui tout naze mais franchement c'est très très bien rappelez vous votre saison 2 de kvk si vous avez eu la chance d'en faire une 5 milliards 5 eux ils sont solides et bien c'était des alliances qui étaient beaucoup plus faibles moi je me rappelle ma saison 2 si je dis pas de bêtises on devait être autour des 3 milliards 6 milliards en bas à droite deux fois de suite c'est les plus puissants et regardez qu'est ce qu'ils ont fait eux en bas à droite et bien est ce qu'ils sont sortis les jaunes non non les jaunes ils ont perdu ce kvk donc ils sont dans leur coin ils ont réussi à garder un morceau de terrain mais le kvk est perdu et pourtant comme je voulais dire ça va dépendre s'ils ont des fighters ou pas parce que sur le papier c'est eux qui sont les plus puissants 4 milliards 2 pour l'avant-dernière ce coin là et les mecs ont bien regardé comment ils ont blindé leur territoire ils ne veulent vraiment pas se faire envahir 4 milliards 6 kingdom of thailand avec bleu blanc rouge c'est amusant et on finit mais c'est le couleur de la thailand regardez ils veulent vraiment pas se faire envahir parce que c'est des perdants ils ont perdu la face des perdants ils ont perdu du moins ce kvk et les derniers à 5 milliards 6 donc c'est bien ça il ya quand même un bon regroupement de royaume qui était au dessus des cinq milliards et le gagnant est bien évidemment le violet donc c'est pour ça aussi qu'on va suivre l'autre kvk car à mon avis il va y avoir du gros gros fight sur cette saison 2 donc je vous rappelle le numéro le s 2 11 08 les portes de niveau 4 devraient ouvrir d'ici trois jours quatre jours ce week-end normalement sera ouvert et lundi on pourra en reparler la semaine prochaine voilà les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et